En gros, les États-Unis disent que vous êtes un ennemi. Vous êtes un ennemi. Vous êtes un ennemi. Vous savez, nous cherchons des ennemis. C'est pourquoi la neutralité serait agréable. Pourquoi ne pourrions-nous pas simplement dire... Et en fait, Trump, je pense, l'a dit. Il a dit, j'aimerais avoir une relation cordiale avec Poutine parce que je ne veux pas me battre contre la Russie. Il a dit cela, et c'était radical. Normalement, les gens réfléchissent et diraient qu'avoir une bonne relation avec la Russie, la Chine, l'Europe et l'Amérique du Sud est une bonne chose pour les États-Unis. Mais malheureusement, il y a des gens qui parviennent à transformer cela en une mauvaise chose parce que seulement... C'est vrai. Et en fait, il n'y a pas tant de gens qui le font. Ce sont les personnes qui contrôlent les ondes. Vous savez, ce sont les think tanks. C'est ce que Ray McGovern appelle le Mickey, le Mickey-mat. C'est le complexe militaro-industriel-intelligence. Mais c'est aussi la grande pharma, les think tanks, les médias, toutes ces choses ensemble. Ils bénéficient tous de la guerre, de la crise. Donald Trump, déjà la première fois, mais encore plus maintenant la deuxième fois, est le résultat du mécontentement d'une très grande partie du pays. Et ce mécontentement a des racines différentes. Mais une très grande partie de cela est le fait qu'un grand nombre de personnes ne veulent pas que ces guerres se poursuivent en conflit, n'est-ce pas ? C'est un segment important. Et en fait, aussi le fait qu'un grand nombre de démocrates ont fait défection vers lui, comme Tulsi Gabbard, RFK Genio. Je veux dire, Elon Musk aussi était comme... Je ne suis pas sûre s'il était membre des démocrates, mais au moins il était très proche d'eux. Et le fait qu'ils soient. Et c'est le genre de personnes qui aimeraient calmer le jeu. Et comme vous l'avez dit, passer en mode défense plutôt qu'en mode attaque. Donc, en un sens, maintenant la vague populaire contre ce militarisme devient incontournable. Donc, en un sens, je crois que le Pentagone comprendra probablement aussi que quelque chose doit changer, même si ce n'est pas de la manière dont Donald Trump veut le faire. Mais ne pensez-vous pas que c'est vraiment un nouveau moment ? Je veux dire, c'est plus grand que le Vietnam, n'est-ce pas ? C'est vraiment un nouveau moment. Je veux dire, c'est plus grand que le Vietnam, n'est-ce pas ? C'est un nouveau moment. Mais je dirais ceci, si vous regardez les présidents qui ont été élus vraiment depuis Kennedy, mais surtout depuis LBG, parce que vous vous souvenez de la célèbre campagne quand il s'est présenté contre Goldwater, et il a fait passer Goldwater pour le président qui causerait la Troisième Guerre mondiale, qu'il serait le président qui ferait exploser une arme nucléaire aux États-Unis. C'était la façon dont LBG dépeignait son adversaire. Donc, LBG gagne. LBG est une personne terriblement corrompue, terriblement immorale et malhonnête. Mais sa campagne était à l'époque la campagne pour la paix. Et chaque président, depuis qu'il a remporté une élection, a toujours parlé d'être le candidat de la paix, que ce soit républicain ou démocrate, ça n'avait pas d'importance. Et George Bush, le second, rappelez-vous que nous avions George Bush, pas le second, George Bush 43, Junior, George W. Bush Junior, oui, donc lui aussi était le candidat de la paix. Et j'ai prêté une attention particulière à son élection, et je me souviens, oh mon Dieu, ce type a l'air vraiment bien. C'était avant que je ne prenne conscience qu'il mentait tout, tout le temps. Mais il parlait de, sans utiliser les mots, l'Amérique d'abord, mais il parlait, vous savez, de ne plus avoir de guerre étrangère, de rendre l'Amérique forte, mais aussi de ne pas nous impliquer dans les problèmes des autres. Et l'entendre de la part d'un gars comme George W. Bush, qui n'était pas très brillant au départ, c'était un message simple, d'une personne simple, et je pense que c'était un peu crédible. Et maintenant, de manière intéressante, Gore, qui était son adversaire, ne prenait pas non plus les guerres. Mais dès que Bush a été élu, je veux dire, nous étions en guerre, Eh bien, le 11 septembre est arrivé, mais le 11 septembre avait une longue série de précurseurs auxquels les gens autour de George Bush étaient très impliqués parce qu'ils voulaient la guerre. Et Cheney, qui vous savez, était le vice-président, voulait vraiment la guerre et a gagné de l'argent et profité de la guerre à la fois avant et après avoir été vice-président. Donc, c'était la guerre. Cet état profond, cette bureaucratie permanente, cet ensemble d'intérêts de Washington ont obtenu les guerres qu'ils voulaient, peu importe ce que disait le peuple encore et encore. Et finalement, Trump arrive. Il est élu et il est l'anti-Hillary qui aime la guerre. Elle ne veut jamais en mener une, mais est heureuse d'envoyer les enfants des autres. Alors Trump gagne, puis il perd. Personne ne sait comment. Et puis il gagne à nouveau, mais c'est un homme différent, pourtant, il croit toujours en fait à sa rhétorique. Il y croit. Et l'un de ses arguments de vente était « Combien de guerres vous ai-je fait entrer quand j'étais président ? » Eh bien, aucune. C'était génial. Comment ça s'est-il produit ? Personne ne le sait, mais c'est arrivé. Et c'était l'argument de vente. Et l'autre chose à propos des démocrates, et bien sûr, vous savez, ils l'ont fait passer pour un très mauvais gars et toutes ces choses, mais le démocrate moyen, et c'est le parti de la paix. C'était le parti de la paix. Et de nombreux, nombreux démocrates qu'ils aient voté pour Trump ou même détestent Trump, personnellement, embrassent la même chose. Donc, vous avez raison à propos de la majorité écrasante des Américains qui votent. Ils veulent prêter attention à l'Amérique. Ils veulent mettre l'Amérique en premier. Ils ne veulent pas de guerre à l'étranger sans raison. Maintenant, nous sommes dans cette situation où, comme vous l'avez décrit, il y a un grand complexe militaro-industriel, de grandes dépenses excessives du Pentagone et trop de personnes impliquées. Et nous ne sommes même pas sûrs. Nous savons que parfois, le président ne peut pas réellement le contrôler. Nous savons que parfois, le Congrès ne peut pas garder le contrôle. Et nous savons que les personnes impliquées dans cela ont construit un système. Et le système est maintenant dans un environnement international qui s'éloigne de l'hégémonie, d'un moment unipolaire et entre dans un moment multipolaire. Pour moi, c'est assez effrayant dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour que les choses tournent très, très mal et que les États-Unis fassent quelque chose que sous une réflexion rationnelle, vous n'attendriez pas. Maintenant, si nous prenons cela en considération, si vous étiez le conseiller de la Chine et de la Russie, comment diriez-vous à ces deux autres superpuissances de gérer, d'aborder les États-Unis afin de ne pas s'effondrer globalement ? C'est une très bonne question. Je pense que ce qu'ils font déjà a du sens dans le sens où ils observent à distance, un peu comme une boîte noire. Vous savez, prenez les États-Unis, regardez non pas tant sa rhétorique, mais ce qu'il fait réellement et ce à quoi il échoue. Et il y a de gros problèmes. Je veux dire, militairement seul, il y a de gros problèmes. La politique budgétaire seule, il y a de gros problèmes. Vous savez, nous avons de nombreux problèmes qui influencent la façon dont nous allons soit conserver, soit perdre. Ce sera probablement perdre notre pouvoir unipolaire. Et politiquement, les politiciens veulent toujours être la puissance numéro un. Mais les gens en Amérique ont déjà voté et ils se disent que si cela signifie des guerres, que nous ne voulons pas financer, que nous ne comprenons pas, que nous ne soutenons pas alors que nous devons faire des choses ici chez nous, alors nous ne nous soucions pas d'être ce que vous appelez cette puissance unipolaire. Je veux dire, les Américains, ce pays était pendant presque 150 ans un pays très commerçant. Nous n'étions pas numéro un. Et les Américains étaient très heureux de ne pas être numéro un. C'est en fait quelque chose qui a été superposé à ce que signifie être Américain. Il ne s'agissait jamais d'être numéro un. Il s'agissait d'une terre d'opportunités. Il s'agissait de liberté. Il s'agissait de la liberté d'être laissé tranquille. C'était un concept très libertarien, ce pays l'était. Les personnes qui ont construit ce pays quittaient en grande partie d'autres endroits pour avoir de l'espace, du temps et moins de gouvernement. On nous a dit que nous étions les premiers depuis la Seconde Guerre mondiale. Qui est on ? Eh bien, Washington nous l'a dit. Donc, je ne pense pas que pour le peuple américain, il insiste pour dire que « Oh, nous devons être les premiers. Nous devons aller battre tout le monde. Nous devons faire en sorte que tout le monde fasse ce que nous leur disons. » La plupart des Américains ne sont pas comme ça. En fait, les Américains ne diront même pas à leurs voisins quoi faire. Ils ne diront pas à leurs membres de la famille ni quoi faire. Je veux dire, nous ne sommes pas comme ça. Donc, ce que nous avons vraiment, c'est un problème de Washington. Nous avons un problème d'oligarchie de l'élite dirigeante de Washington. Cette oligarchie a investi dans ce récit d'être numéro un et elle en a aussi tiré beaucoup d'argent. Ils ont gagné du pouvoir et ont fait de l'argent. C'est le monde qu'ils connaissent, c'est le monde que les néoconservateurs embrassent. Je veux dire, la philosophie néoconservatrice est que nous sommes les policiers du monde parce que nous méritons de l'être, parce que nous avons les meilleures idées. C'est une approche très arrogante. La plupart des Américains ne sont pas arrogants. En fait, la plupart des Américains ne savent même pas ce qui se passe dans le reste du monde, je dois vous le dire, et ils s'en moquent. Et c'est bien, c'est tout à fait bien. Je ne m'attends pas à ce que les gens du reste du monde sachent ce qui se passe dans notre pays. Les gens ont leur propre vie, et c'est bien. Vous savez, l'une des choses que je trouve fascinante dans l'histoire des États-Unis, c'est qu'il y a deux piliers de la politique étrangère sur lesquels je pense que les États-Unis sont devenus riches et importants. L'un était la doctrine Monroe. L'autre était en fait sa politique de neutralité envers l'Europe et les guerres étrangères. Et celle-ci a complètement disparu. Cela a duré 150 ans, et le récit actuel a complètement reframe la neutralité des États-Unis, comme de l'isolationnisme, afin de s'assurer qu'elles ne reviennent pas. Mais c'était un pilier si crucial pour sa puissance industrielle que je me demande si ce n'est pas une erreur, en fait. cela ne devrait-il pas revenir? Je veux dire, ils l'ont fait. Ils ont fait de l'isolationnisme un mot péjoratif. Et en fait, ce n'est même pas un mot qui peut vraiment être appliqué à un pays à notre époque. Nous sommes tous connectés. Nous sommes connectés de tant de façons. C'est comme si nous étions dans la même pièce en ce moment. Nous ne sommes pas dans la même pièce, nous sommes à l'autre bout du monde, mais nous sommes dans la même pièce. Donc, nous ne reviendrons pas à une époque où nous ne pouvions pas être connectés. Nous sommes connectés. Il n'y a aucun moyen pour quiconque d'être isolé. Certainement, il n'y a aucun moyen pour un pays d'être isolé. Donc, ce mot n'a pas de sens lorsqu'il est appliqué à la politique étrangère. c'est un terme péjoratif pour les gens en Amérique et ailleurs qui prôneraient que nous nous occupions de nos affaires et non de celles des autres. Je me demande si cela ne pourrait pas être ramené dans le sens où, vous savez, le mot isolationniste, personne qui était pro-neutraliste à l'époque, ne se décrivait comme isolationniste. Il se décrivait comme neutraliste. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier mouvement, America First, était en fait un mouvement neutraliste de personnes qui disaient que nous ne devrions pas nous impliquer dans la Seconde Guerre mondiale avant cela. Je vais dire que nous n'avons pas bien pour les impliquer d'aller dans l'Europe. Bien sûr. Et s'il y a un moyen de réellement ramener l'idée que, vous savez, il est acceptable de ne pas faire la guerre partout. Et si nous pouvons nous défendre, c'est ce dont nous avons besoin. Je veux dire, c'est de cela que vous parlez. Et sinon, cela doit être contrecarré. Eh bien, l'une des choses dont vous avez parlé, l'opinion populaire, et ce que vous venez de décrire, c'est l'opinion populaire de l'Amérique. Et ils se sont exprimés. Ils se sont exprimés plusieurs fois, mais ils se sont exprimés tout récemment. Et nous avons un président ou un président élu et un vice-président qui comprennent totalement ce que disent les gens. Ils le comprennent. Et ils sont le pont vers ce qui nous empêche de mettre l'Amérique en premier, ce qui nous pousse à nous engager continuellement dans des guerres et à nous mêler des affaires des autres pays et à dire aux gens quoi faire. Et c'est Washington. C'est à l'intérieur de Washington, à l'intérieur du Beltway, un peu connecté aux oligarques de la côte Est et de la côte Ouest. Nous avons donc cette très mince couche de classe dirigeante et ils aiment s'engager et se battre. Ils aiment que les enfants des autres meurent pour eux. Honnêtement, regardez l'Ukraine. Nous avons dans notre propre congrès le député Lindsey Graham qui dit « Vous avez encore des gens en Ukraine. Vous devriez continuer à vous battre. Vos gens meurent pour que nos gars n'aient pas à le faire. » Il a essentiellement dit cela aux Ukrainiens. Je veux dire, c'est vraiment insensible, mais c'est ainsi qu'ils le voient. Eh bien, ces gars-là sont partis. Ils n'ont pas de popularité. Leur message ne résonne pas avec les Américains. Nous n'avons pas l'argent pour continuer à faire cela. Donc, beaucoup de choses se rejoignent qui pourraient mener à l'une des deux choses. Soit nous allons réparer ce pays avec une réduction radicale du gouvernement, une réforme de notre focus militaire et une réforme de notre politique étrangère, soit ce pays va faire faillite et s'effondrer. Et cela ne sera pas agréable pour beaucoup, beaucoup de gens. Ce ne sera pas agréable, ce ne sera pas productif et nous serons vulnérables pendant cette période. Nous serions vulnérables à la loi martiale au niveau national dans certaines parties du pays et nous serions vulnérables à nos soi-disant ennemis que les États-Unis désignent essentiellement en disant « tu es un ennemi, tu es un ennemi ». Vous savez, nous cherchons des ennemis. C'est pourquoi la neutralité serait agréable. Pourquoi ne pourrions-nous pas simplement dire et en fait, Trump, je pense, l'a dit, il a dit « j'aimerais avoir une relation cordiale avec Poutine parce que je ne veux pas me battre contre la Russie ». Oui, il a dit cela. C'était radical. Normalement, les gens réfléchis diraient qu'avoir une bonne relation avec la Russie, la Chine, l'Europe et l'Amérique du Sud est une bonne chose pour les États-Unis. Mais malheureusement, il y a des personnes qui parviennent à transformer cela en une mauvaise chose parce que seulement... C'est vrai. Et en fait, il n'y a pas tant de gens qui le font. Ce sont les personnes qui contrôlent les ondes. Vous savez, ce sont les think tanks. C'est ce que Ray McGovern appelle le Missy Mat. C'est le complexe militaro-industriel-intelligence. Mais c'est aussi la grande pharma, les think tanks, les médias, toutes ces choses ensemble. Ils profitent tous de la guerre, de la crise ensemble. Ils gagnent de l'argent, ils justifient leur existence. Et la chose intéressante, vous savez, nous avons parlé de ce que nous devons faire pour y remédier. Eh bien, que nous y parvenions ou non, que Trump soit capable de réparer quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Parce qu'il a l'idée qu'il veut arranger les choses. Il peut ou ne peut pas être capable de le faire. Mais même s'il ne le fait pas, presque chaque partie de ce système, la couche qui contrôle la politique étrangère américaine, la politique de guerre américaine et la politique intérieure américaine. Toutes ces personnes qui veulent des guerres et des conflits et veulent dépenser beaucoup d'argent pour le faire, elles s'effondrent toutes à leur manière. Nous avons parlé des faiblesses dans l'armée, des faiblesses logistiques, des faiblesses de leadership. Vous savez, nous ne pouvons pas recruter de personnes. Je veux dire, nous avons 335 millions de personnes et nous ne pouvons pas trouver un demi-million de recrues par an pour remplacer les personnes qui partent. Nous ne pouvons pas trouver un demi-million de personnes qualifiées, physiquement et mentalement qualifiées, qui veulent servir dans l'armée. Eh bien, c'est un bon signe, d'accord ? Parce que c'est comme ça que les choses s'effondrent. Vous ne pouvez pas recruter. Vous n'avez pas une armée entièrement volontaire. Ensuite, vous croyez dans un slip-siff. Si vous avez une conscription, vous avez des personnes à l'intérieur du système qui ne veulent pas y être et elles changeront la nature même de votre système. et nous pourrions en avoir besoin. Nous pourrions devoir l'avoir si nous ne pouvons pas le réparer avec des directives descendantes ou une législation qui peut nous aider à réduire notre gouvernement et à le recentrer sur ce que les Américains veulent vraiment qu'il soit. Si nous ne pouvons pas faire cela, cela sera fait pour nous parce que l'armée ne peut pas se soutenir elle-même. Nous avons 18 agences de renseignement. Il y en avait 12 ou 13 quand j'étais dans l'armée. Maintenant, c'est 18. Chaque agence gouvernementale, chaque partie du gouvernement semble avoir sa propre agence de renseignement avec son financement dont une grande partie est secrète. Que font-ils ? Sur qui espionnent-ils ? Que font-ils avec les informations ? Eh bien, vous savez, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de bureaucratie et beaucoup d'entre elles travaillent à des fins contradictoires. Ce n'est pas efficace. C'est un gaspillage d'argent. Virez-les tous. Nous ne verrions jamais la différence. Et c'est probablement vrai. Nous avons 18 agences de renseignement. Si vous les réduisiez à une ou deux, quelqu'un dans ce pays le remarquerait-il ? Non. Non. Nous ne le remarquerions pas du tout. Nous serions mieux pour cela, mais nous ne le remarquerions même pas. Il n'apporte aucune valeur. Prenez le ministère de l'Agriculture, et c'est un chiffre qui a été évoqué depuis toujours. Mais vous savez, nous avons un ministère de l'Agriculture et nous avons, je pense, quelque chose comme 6 à 9 employés du ministère de l'Agriculture pour chaque agriculteur dans ce pays. Que font-ils ? Personne ne sait ce qu'ils font. Eh bien, ils apportent de la nourriture aux écoles, ils font toutes sortes de choses qui vont bien au-delà de leur mission originale et ce n'est certainement pas nécessaire. Ministère de l'Éducation. Nous avons un département qui n'est pas très grand, il prend quelques milliards, il finance toute la dette des prêts étudiants qui écrasent les rêves des gens de 20 à 60 ans à cause de toute cette dette qui ne finit jamais et les intérêts sont horribles sur cette dette. Vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est tout le gouvernement qui a fait ça. Oh, sommes-nous plus intelligents ? Non. Nos enfants ne peuvent pas atteindre le niveau des années 1940 quand ils sortent. Un tiers de nos élèves termine le lycée sans savoir lire ou faire des mathématiques. Donc ces systèmes meurent de l'intérieur. Ils n'ajoutent pas de valeur. S'ils s'effondraient demain à cause de notre argent, disons que nous avons un effondrement financier et que personne n'est payé, personne ne quitte son travail. Les gens du gouvernement quittent leur travail parce qu'il n'y a pas d'argent. Imaginez, s'ils faisaient ça, nous ne le remarquerions pas. Personne ne le remarquerait parce qu'ils n'ajoutent pas de valeur. Le danger est bien sûr que les États-Unis pourraient approcher le point auquel l'Union soviétique arrivait dans les années 1920, n'est-ce pas? Et vous savez, les conflits civils, les troubles civils et la violence civile sont des dangers énormes et tout le monde dans le monde en aurait très peur, encore une fois, pour la même raison, parce que les États-Unis ont un potentiel de guerre et des armes nucléaires considérables. Exactement. Donc, la dernière chose que nous voudrions est un effondrement, un effondrement inhabituel des États-Unis. Ce que vous voudriez, c'est une restructuration ordonnée et une réintégration dans le système mondial qui finirait par être pacifique et prospère pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est idéal. Ce serait idéal. Oui, ce serait idéal. Et encore une fois, comme nous ne savons pas et que vous ne pouvez pas dire comment cela va se passer, je peux vous dire ceci. Et vous le savez, quiconque lit les nouvelles le sait. Notre gouvernement, depuis longtemps maintenant, depuis avant le 11 septembre, mais certainement encore plus après cela, nous avons certainement été en guerre, mais ils ont également planifié de faire face militairement aux crises de sécurité intérieure. Pas la défense contre un ennemi, mais la défense contre l'ennemi intérieur. Et ce terme a effectivement été utilisé. Il a été utilisé lors de cette dernière campagne par les démocrates, l'ennemi intérieur. Les deux parties se regardent, vous savez, comme s'ils étaient hostiles l'un envers l'autre et ils voient un ennemi et des gens qui ne veulent pas suivre les règles. Et c'est une désintégration sociale. C'est un précurseur de cela et notre gouvernement en est très conscient. Mais tout comme notre gouvernement n'a pas de grandes compétences en leadership pour prendre des décisions de politique étrangère, vous savez, il entre en guerre. Il se laisse entraîner dans des choses. Je considère Israël comme quelque chose dans lequel nous avons été entraînés plutôt que quelque chose qui sert les intérêts américains. Vous savez, pendant de nombreuses années, Israël a été cette chose qui nous était utile au Moyen-Orient, mais en réalité maintenant et depuis de nombreuses années, cela ne nous est plus utile. Cela a en fait été très préjudiciable aux États-Unis, notre relation à laquelle nous nous accrochons avec Israël et à laquelle Israël s'accroche avec nous. Cela reflète une très mauvaise prise de décision et une prise de décision pas très rationnelle au sommet. Et cette même mauvaise prise de décision et cette irrationnalité au sommet entreront en jeu si la société s'effondre. Donc cette idée que, oh, nous avons un plan pour l'effondrement de la société. Nous avons un plan pour la loi martiale. Bonne chance avec ça. Bonne chance avec ça. Parce que je ne pense pas que ce sera comme leur plan pour dégager le trafic maritime dans la mer Rouge. Oui, nous avons un plan pour ça. Mais ça n'a pas marché, n'est-ce pas ? Et ça ne marchera pas non plus au niveau national. Donc les autres pays, les grandes puissances, n'importe laquelle des grandes puissances comme la Chine, la Russie, l'Inde, n'importe quel pays qui commerce avec nous, ils doivent, je dirais, faire la meilleure chose qu'ils font déjà, c'est-à-dire nous laisser une large marge de manœuvre et nous étudier dans une certaine mesure. parce que ce que vous entendez de Washington, tout comme nous en avons parlé, n'est pas ce que le peuple américain veut ou croit et nous ne nous battrons pas pour Washington. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous voyons tant de guerres par procuration être très populaires est la nature high-tech des guerres où vous n'avez pas besoin d'envoyer beaucoup de gens et vous pouvez simplement les drôner à mort. Je veux dire, nous avons causé beaucoup de dégâts en Afghanistan et en Irak, mais en termes de nombre total de troupes, nous avons pris un très petit nombre et les avons fait tourner quatre, cinq, six fois, vous savez, donc les mêmes gars en Afghanistan ont combattu là-bas pendant six ans au fil du temps, vous savez, un an là-bas, un peu de retour à la maison puis repartir. Donc nous avons gardé cela très isolé. Nous avons isolé le coup de cette guerre du peuple américain. Nous faisons cela avec l'Ukraine. Aucun Américain n'est en Ukraine. Eh bien, ils y sont, mais nous le gnons et nous disons, eh bien, les Ukrainiens combattent les Russes pour nous. Eh bien, non seulement cet immoral est faux, mais cela retarde l'inévitable. parce que si nous avions une guerre et que vous demandiez aux Américains de se battre, cela devrait se faire sur notre propre territoire. Ils ne se battraient nulle part ailleurs. Ils ne le feront pas. Et c'est quelque chose que nos ennemis, si vous les appelez soi-disant ennemis ou quiconque observe pour voir ce qui se passera, je pense qu'ils le comprennent. donc je ne pense pas qu'ils voient le peuple américain comme l'ennemi. C'est le même ennemi que la Russie a, le même ennemi que la Chine pourrait avoir et le même ennemi que j'ai, que les gens en Amérique ont et le même ennemi que Trump a, c'est Washington. C'est cet ensemble belliciste de, vous savez, un petit morceau du Maryland, un petit morceau de la Virginie. Vous savez, il y a beaucoup de gens en Virginie. Il y a beaucoup de gens en Virginie. Je vis en Virginie. Je vis en Virginie. Beaucoup de gens en Virginie aimeraient voir le nord de la Virginie devenir une entité distincte. Cela ne reflète pas nos valeurs. C'est pareil avec le Maryland. DC est là. Je ne pense même pas que cela reflète les valeurs de DC, mais au moins, ils tirent profit du gouvernement. Je ne peux pas prévoir ce que l'avenir nous réserve. J'espère que nous éviterons les armes nucléaires et qu'il n'y aura pas une énorme crise qui forcera certaines de ces choses à se produire. Mais le peuple américain, notre ennemi est le même ennemi que celui auquel la Russie et la Chine font face, à savoir un gouvernement incompétent et surfinancé qui cherche d'abord la guerre. Oui, oui. C'est bien sûr extrêmement dangereux parce que, si cette analyse est vraie, encore une fois, cela signifie qui dirige réellement le navire et il y a un danger que personne ne le fasse. Il n'y a pas de capitaine et c'est extrêmement dangereux. C'est ce qui a poussé le Japon dans la Seconde Guerre mondiale. L'absence ou la pluralité des parties décisionnelles est extrêmement dangereuse. Karen, nous arrivons à la fin et je dois te laisser dîner à un moment donné. Mais où les gens peuvent-ils trouver tes écrits ? Où publies-tu régulièrement ? Eh bien, j'ai un sub-stack. Ils peuvent le trouver. Et je donne d'abord tout à Lou Rockwell et puis après qu'il l'ait publié, je le mets sur le site de Judge Napolitano, judgenap.com, dans les sections d'opinion et j'ai mon sub-stack. Donc, c'est vraiment juste là. Et puis, je fais, en fait, un travail terrible. Je veux dire, je fais un travail médiocre. Je ne collecte jamais les divers podcasts ou quoi que ce soit et je ne les partage pas et je devrais vraiment commencer à le faire mais je ne l'ai pas fait. Donc, vous pourriez chercher sur Google et trouver qui c'est à qui j'ai parlé et dont je ne me souviens même pas avoir parlé et il y aura des choses là-bas. Mais, vous savez, ce ne sont que mes opinions, mais je pense que je suis un Américain moyen à cet égard. Vous savez, je pense que les choses que je dis, peut-être que ça semble réfléchi ou non, mais je pense que ce que ressentent la plupart des Américains. Et quand je parle aux gens, ils disent, oui, je suis d'accord avec ça. Et cela doit être étudié. Je veux dire, c'est absolument correct. Les États-Unis, en ce moment, doivent être étudiés très, très attentivement pour comprendre comment les choses fonctionnent. Et nous essayons de le faire. Vous savez, ces discussions font partie de l'effort pour étudier comment les choses fonctionnent réellement. et ce qui est effrayant, c'est que personne ne sait vraiment. C'est vrai. C'est tellement vrai. Et vraiment, l'administration Biden qui est en cours, vous savez, il a eu une déficience de sa capacité mentale depuis un certain temps. Cela ne s'est pas produit seulement l'été dernier. Et tout le monde le sait. Mais ce n'était pas admis. Et cela a été caché avec succès. Cela a été caché par une conspiration pour le dissimuler au peuple américain. Et pourtant, ce pays a continué à faire toutes sortes de choses. Nous nous sommes engagés dans une guerre par procuration. Nous essayons d'entrer en guerre avec la Chine. Tout cela doit être étudié presque académiquement, presque comme vous étudieriez la crise des missiles de Cuba ou vous l'examinez sous divers angles et écrivez des livres pour vraiment évaluer ce que cela signifie. Et la chaîne de commandement. Parce que, vous savez, si le président peut être trompé, alors qui nous dit que le secrétaire à la défense ne peut pas être trompé ou que son sous-secrétaire ne peut pas être trompé. Je veux dire, nous ne savons pas vraiment où cela se casse, ce qui est très effrayant. C'est vrai. Et la raison pour laquelle je suis même une personne avec qui quelqu'un voudrait parler de ces sujets, c'est parce qu'il y a 20 ans, j'ai travaillé avec des gens qui mentaient et j'ai vu qu'ils mentaient. Et j'étais choquée. J'étais choquée, je n'aurais pas dû être choquée, mais je l'étais. Et puis, j'ai commencé à regarder historiquement et c'est une longue pratique. Donc, la vérité vous rendra libre. Nous devons travailler un peu là-dessus dans ce pays. Nous devons exposer. Nous devons soulever des pierres et voir ce qu'il y a en dessous dans ce pays. Si nous ne faisons pas cela, nous sommes sur la voie d'un long déclin et d'un effondrement ultime. Et nous ne voulons pas d'un effondrement incontrôlé. Vous savez, si vous devez vous effondrer ou si vous êtes faible, que faites-vous ? Vous commencez à faire de l'exercice. Vous essayez de réduire la graisse et de vous concentrer sur la mission et de vous rendre en bonne santé. Nous devons rendre notre pays à nouveau en bonne santé, pas seulement physiquement en bonne santé, mais en termes de système qui est sain. Ce sont des dernières paroles très sages. Donc, Karen Kwiatkowski, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Eh bien, merci. Ça a été un grand plaisir. Si vous appréciez la Sni Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien, c'est dans la description. Merci beaucoup.